Salut à tous, c'est Haberalexy, on va parler de kernel panic, parce que sur ce M700 j'ai plusieurs distrits, donc Ubuntu, Elementari, Linux Mint, Manjaro, MX-inux et pour terminer la PC-inux OS qui va gérer donc on va dire le grub de tous ces autres systèmes. Et j'ai remarqué que depuis la mise à jour de grub sur tout ce qui est Ubuntu base, eh bien ça me faisait on va dire un petit kernel panic au démarrage ici de la PC-inux OS. Donc si je fais entrer, vous allez voir que je n'aurai pas de soucis pour arriver à mon login de connexion, mais une fois que j'aurai fait le grub, du moins la mise à jour de grub sur Ubuntu, je devrais avoir un kernel panic. Donc je sais qu'en ce moment c'est les vacances, je vais faire en sorte de, étant on va chercher de cadeaux, de diminuer on va dire la vidéo en mode d'accélérer si jamais elle devenait on va dire trop longue. Et après on va voir comment sortir d'un kernel panic en utilisant simplement donc la commande line qu'on retrouve au début. Donc je vais simplement redémarrer pour vous montrer qu'il n'y a pas de soucis pour pouvoir accéder on va dire au login de connexion. Et là je vais revenir sur la Ubuntu et je ferai on va dire la mise à jour et dedans j'aurai les mises à jour de grub. Donc là il semblerait que vu qu'il y a plusieurs disques sur un seul disque dur, donc il faudrait mieux que la prochaine fois que je mette le bout de démarrage par exemple si une distribution est sous le SDA5 que je mette à ce moment donc le grub sous le SDA5. Donc là on va démarrer donc sur la Ubuntu qui est sur le SDA2 et on va faire donc les mises à jour de cet Ubuntu. Donc je vais aller directement dans la partie gestionnaire de mise à jour. Donc là il est en train de rechercher les mises à jour. Donc là il va m'en trouver et si je déplie la flèche, on va retrouver le gestionnaire d'amorçage de grub. Donc c'est lui qui met un peu le sucre au démarrage. Donc là je vais simplement installer donc ces mises à jour et on va redémarrer la machine et voir si tout est ok. C'est parti ! Donc là on voit qu'il y a les mises à jour du menu grub, configuration de grub. Donc il me trouve bien, donc image trouvée, donc il me trouve bien à ce moment là. On commence par l'Elementary OS 5.1 ERA. Donc ça il n'y a pas de soucis. La Linux Mint 19.3 Tritia. La Manjaro Linux, donc la 18.1.3. Donc il en manque encore quelques-uns. Il manque la MX. Et la PCOS. Donc là la MX 18.3 Continuum. La PCOS. La PCOS. Voilà. Donc autour ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et en comptant à Ubuntu 6 distributions sur cette machine. Donc là on voit que celle qui gère le boot à la PCOS. La PCOS se trouve sur le slash dev slash sda8. Là on voit maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Donc là on voit que le grub maintenant c'est la Ubuntu qui a pris le contrôle du grub. Du menu du grub. Donc si je vais maintenant sur... Vous allez prendre par exemple votre distribution qui va gérer le grub. Là je vais aller sur le sda8 qui correspond donc à la PCOS. Et je vais faire entrer. Et quand je fais entrer et bien j'obtiens un joli kernel panique. Donc là qu'est-ce qu'il me faut faire ? Il me faut on va dire rebooter la machine. Donc là on va simplement rebooter la machine. Et on va voir comment sortir de là. Donc là je relance la machine. Et après on va pouvoir utiliser donc... Et ligne de commande pour pouvoir se connecter. Donc ce que je fais, je descends jusqu'à la ligne où il y a donc cette PCOS. Et vous pouvez voir en bas que c'est écrit... Donc je vais essayer peut-être de vous mettre un peu de... Je ne sais pas si je pourrais mettre un peu de luminosité. Donc là on voit que c'est écrit... Utilisez la touche en haut en bas pour sélectionner une entrée. Appuyez sur entrée pour démarrer le système. Sélectionnez E pour éditer les commandes avant de démarrer. Ou C pour obtenir une invite de commande. Donc c'est cette touche C que je vais appuyer pour avoir cette invite de commande. Donc j'appuie sur C. Donc en appuyant sur C, on va avoir Grub qui va s'afficher, une ligne contenant Grub. Et ce que je vais faire maintenant, je vais rechercher tout ce qui est Linux. Donc je tape Linux. Donc n'oubliez pas qu'à ce moment, si je tape sur la touche M, et bien c'est un deux points. Donc à ce moment, lorsque vous entrez dans ce monde, mon clavier qui est pourtant en AZERTY est en mode QUASERTY. Donc je fais Linux. On va faire, on va ouvrir une parenthèse. Et je tape la touche Tab. Donc là il m'autocomplete en me disant HDO. Donc là maintenant HD0. Donc je retape sur la touche Tab. Et là, ça me donne les partitions possibles. Donc moi, ce qui m'intéresse sur cette PC Linux OS, ce sera la partition, on va dire, racine. Donc là, on a vu qu'on était sur le SDA8. Mais il faut aussi se rappeler que je suis avec une table de partition en GPT. Donc la ligne qui m'intéresse, ce sera à ce moment... Donc de toute manière, c'est déjà écrit ici. Etiquette Ubuntu. J'avais mis Etiquette Elementari. Linux Mint. Donc c'est la dernière qui m'intéresse. Donc je serai en table de partition. Donc je regarde si c'est bien si c'est la partition racine. Donc GPT8 qui va correspondre au SDA8. Donc je vais faire maintenant... Virgule. Si j'étais sur un disque-lui ou une partition, on va dire MSDOS, je voudrais taper MSDOS qui correspond à ma partition. Mais vu que je suis en table de partition GPT, donc ce que je veux faire, je vais donc à ce moment taper GPT. Et moi, il me faut le 8. Voilà. Et je clique sur la touche Tab. Donc le GPT8 va correspondre à la partition racine de la PC Linux OS. Donc là, il me referme. Une parenthèse. Je rappuie à nouveau sur Tab. Je vais encore appuyer sur Tab. Donc ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai le lien sur le magazine sur lequel j'avais vu la PC Linux OS qui parlait du Grub. Donc il y a pas mal d'astuces sur le Grub. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir la partition boot. Donc je vais taper boot. Voilà. Et on va taper maintenant Tab. Donc là, il va me dire que c'est config EFI. Donc ce qu'il me faut, c'est tout ce qui est VM Linux. Donc je vais taper simplement VM. Et la touche Tab. Donc là, il me dit que les fichiers possibles sont... Donc il a déjà fait l'autocomplication. Donc VM Linux. Ce qu'il me faut faire maintenant, c'est de taper la touche Entrée. Pas la touche Tab, la touche Entrée. Une fois que j'ai la touche Entrée, je vois une nouvelle ligne avec Grub. Donc ce que je vais faire, je vais donc taper Init et en D. Un espace. Vous allez maintenant taper donc... Donc je me rappelle bien des touches. Voilà. Vous ouvrez la parenthèse. Et on va retaper donc HT0, Virgule. Virgule. Où se trouve encore la virgule. Donc c'est celle-ci. On va taper GPT8. On va fermer maintenant la parenthèse. Voilà. Je vais mettre maintenant derrière le boot et le... Vous allez simplement taper IN. Et je vais cliquer sur la touche Tab. Et là, j'ai maintenant un... Il me faut simplement compléter ici en rajoutant à la fin point pour l'image IMG. I... I... M... G. Une fois que vous avez votre IMG. Donc je regarde bien. Je n'ai pas fait... Donc je vais simplement effacer. Je ne sais pas si j'ai mis un espace sans faire exprès. Donc je vais le supprimer ici. Donc .IMG. Et une fois que c'est bon, on va donc... À ce moment, taper sur la touche Entrée. Et là, j'ai à nouveau cette ligne commençant par Grub. Donc ce que je fais simplement, je vais taper Boot et Entrée. Donc là, c'est un moyen de booter sur la PC Linux OS. Ou que ce soit votre... Votre distribution. En utilisant donc au menu du Grub, la commande C. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de kernel panique. Je vais me connecter ici. Sur... La PC Linux OS. Et il me suffit maintenant... De remettre ici à jour mon BIOS. Pour que la PC Linux OS puisse reprendre le contrôle. Donc c'est vrai. Dans le monde Linux, il peut avoir... J'appelle ça des petites surprises. Vous faites votre mise à jour. Tranquillement. Vous redémarrez la machine et vous revenez. Et bien vous avez un... Un beau kernel panique qui vous attend. Mais comme toutes les distributions. Normalement, vous devez avoir... Un wiki. Vous prenez toujours des notes. Il ne suffit pas non plus d'avoir une key USB. Avec par exemple un live au K.O. Mais aussi... On peut prendre des notes comme moi je fais de temps en temps. Qui est un sujet qui est important. Quelqu'un peut avoir un problème. Mais ça peut vous arriver. Donc ici avec le kernel... Le kernel panique, c'est OK. Et là maintenant je vais faire sur terminer. Donc il est en train d'installer le programme d'amorçage. On va redémarrer la machine. Et ce sera OK. Et après je vais pouvoir aussi accéder à Ubuntu. Qu'est-ce qu'il y a dessus. Elementary OS. Inux Mint. Manjaro. MX Inux. Etc. Donc voilà. Il a terminé. J'aurais pu le faire dans le terminal. Voilà. Et là ce que je vais faire. On va simplement redémarrer. Voilà. Oui en ce moment je suis un peu en mode de vacances. Vu que c'est la période. On attend que la machine on démarre. C'est OK. Et là on retrouve donc. Avec la dernière entrée que j'avais pris qui était la Ubuntu. Donc je retrouve. Le boot menu de la PC Linux OS. Et si je fais maintenant entrer. Vous allez voir que maintenant il n'y a plus de kernel panic. Donc je vous mettrai le lien de. De l'article que j'ai vu dans le magazine. Qui parle de. Donc comment booter par exemple. Lorsqu'on n'arrive pas sur le grub. Donc il y a plusieurs. Plusieurs possibilités. Qui sont détaillées dans l'article. Donc j'ai vraiment voulu prendre celle-ci. Donc il y a aussi la possibilité de le faire avec un live USB. Mais j'ai voulu ici. Tester avec la commande manuelle. En tapant que des. Des commandes de terminal. Voilà. Sur ce. Je ne serai pas plus long. Je vais simplement vous montrer. Comment sortir. D'un mode kernel panic. En utilisant. Ils appellent ça. Comment ils appellent ça. La commande. La commande C. Lorsque vous êtes au boot. De votre distribution. Sur ce. Je ne serai pas plus long. Je vous dis. A très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et en attendant. Gardez la forme et la santé. Bye bye. Bye bye. Bye bye.